Ça nous est tous déjà arrivé au cours d'une excursion en forêt, au détour d'une petite session de jeu sur notre smartphone pour justifier une pause bien méritée, que ce dernier coupe totalement. La cause, la batterie est à plat. Ce genre de désagréments peuvent s'éviter en utilisant ce qui s'appelle une batterie d'appoint, aussi appelée batterie de recharge. Que, malin que vous êtes, auriez au préalable emporté dans votre sac à dos ou dans votre voiture à proximité pour pouvoir recharger votre appareil de communication préféré sans avoir à vous soucier d'une quelconque prise électrique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion et aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur la batterie d'appoint de Revolte. Cette petite batterie, en plus d'être très légère et facile à transporter, est une véritable petite merveille. Vous allez pouvoir brancher jusqu'à 4 appareils en simultané dessus grâce aux différents ports prévus à cet effet. Donc que ce soit pour brancher la batterie, pour pouvoir la charger, ou pour pouvoir brancher d'autres appareils dessus pour charger ces appareils. Les branchements parlons-en, vous avez plusieurs connecteurs femelles qui se trouvent sous le cache orange juste ici, prévus pour relier les différents appareils à la batterie. Vous avez deux branchements en USB A ici et ici, aussi appelés USB tout court, un autre branchement en USB C juste là, et sur le côté de la batterie vous avez un branchement en USB C, mal cette fois-ci, ce qui vous dispensera par exemple d'emporter votre chargeur pour smartphone. En ce qui concerne la capacité de stockage de cette petite batterie, on est sur du 10 000 mAh, donc à titre comparatif, mon smartphone, un S20+, a une capacité de stockage de 4500 mAh. Si on fait le calcul rapidement, 10 000 mAh divisé par 4500 mAh, en supposant bien sûr que la batterie d'appoint soit entièrement chargée, je peux charger mon smartphone entièrement jusqu'à deux fois. Ok, c'est super, mais comment est-ce que je la charge, vous allez me dire ? Eh bien, c'est simple, en fait, vous avez trois façons de faire. Vous pouvez soit utiliser le câble vendu avec la batterie pour pouvoir la brancher à un ordinateur par exemple, vous pouvez aussi utiliser le panneau solaire intégré à la batterie afin de remettre la batterie d'aplomb en utilisant une énergie verte. La recharge va évidemment dépendre de l'intensité du soleil. Et enfin, dernière option, vous prenez la manivelle juste ici, et vous utilisez la dynamo intégrée pour charger la batterie. C'est très certainement l'option la moins viable des trois, puisqu'il vous faudrait près de 18h pour entièrement la charger, donc à moins de se lancer de drôles de défis, cette option est surtout là en cas d'extrême urgence. Si vous êtes perdu dans la montagne, que vous avez un appel d'urgence à faire, et que votre téléphone et votre batterie à poing sont tous les deux out, ça peut être une option. Pour vous donner une idée de la batterie restante, il y a quatre petites têtes bleues qui se trouvent au niveau du panneau solaire, qui représentent chacune 25% de la batterie. Donc par exemple, une LED égale 25%, deux LED 50%, trois LED 75%, et enfin quatre, 100%. Notez aussi que cette batterie est capable de se charger elle-même et de charger avec d'autres appareils en simultané. Autre option qui s'inscrit dans l'idée d'une aventure en montagne qui tournerait très très mal, la batterie possède également une fonction d'éclairage, juste ici. Donc vous avez trois modes, qui passent tous par le bouton power. La première option d'éclairage, la plus classique, s'active en appuyant deux fois rapidement sur le bouton power. Vous aurez alors un éclairage proche de celui d'une homme torche. La deuxième option, aussi appelée le mode SOS, s'active en appuyant une deuxième fois sur le bouton power. Et enfin la troisième, que l'on appelle le mode flash, s'active en appuyant une troisième fois sur le bouton. A noter que si vous maintenez le bouton power, vous activerez un laser rouge. Vous pourrez toujours essayer d'interpeller un hélicoptère en pleine nuit, imaginons. Dernière information de l'ordre du pratique, la batterie possède un indice de protection de 45. Donc une résistance aux petits solides, comme les cheveux par exemple, ou alors carrément les lances à eau si vous voulez essayer chez vous. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la batterie de secours de Revolte. Si la vidéo vous a été utile, je vous invite à commenter, à liker, à laisser un petit partage, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.